Le problème de la césarienne et de la pratique abusive de la césarienne est très culturedépendant. Bonjour, je suis Alexandre Dumont, je suis médecin et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Le projet Calidec s'intéresse à une pratique abusive de la césarienne dans les pays à faible et moyen revenu, qui est un problème mondial, mais qui n'intéresse pas que les pays riches, mais aussi ces pays en développement ou émergents. Quasiment tous les pays sont concernés par ce problème, mais nous, nous intéressons à quatre pays précisément, l'Argentine, la Thaïlande, le Vietnam et le Burkina Faso. Nous, ce qu'on vise, c'est une meilleure pratique de l'accouchement, césarienne ou voie basse, en fonction, bien sûr, des critères cliniques, mais aussi de l'attente et des préférences des femmes. Cette équipe se compose de neuf institutions de recherche. Mon rôle dans ce projet est d'animer une équipe de quarantaine, peut-être plus, chercheurs qui travaillent dans ces institutions. On a des chercheurs spécialisés en santé publique, en médecine, en maïotique, la spécialité des sages-femmes. On a aussi des sociologues, des anthropologues, des chercheurs en sciences sociales en général, des économistes. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire, car ce problème est un problème de société et pas uniquement un problème médical. Le projet, il est financé par la Commission européenne et par l'Organisation mondiale de la santé, et sur une période de cinq ans, qui a démarré en janvier 2020 et qui se termine en décembre 2024. Ce projet est un projet de recherche interventionnel, c'est-à-dire qu'on met en place une intervention pour essayer d'améliorer la qualité des soins dans des hôpitaux qui ont été sélectionnés dans ces quatre pays. Ce projet aussi évalue l'intervention que l'on met en œuvre et aussi les effets que l'intervention va produire sur la qualité des soins, la satisfaction des femmes, les taux de césarienne. Donc tout ça se mesure, mais bien sûr avec des moyens de recherche assez sophistiqués. Ce problème de la césarienne et de la pratique abusive de césarienne est très culturedépendant et on s'aperçoit que les solutions, on ne les a pas. Elles vont émerger de ce collectif et ce collectif est incroyable parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a commencé le projet en pleine pandémie de Covid et que nous n'avons pas pu voyager dans ces pays pour aller travailler avec nos partenaires. Donc tout s'est fait en visioconférence, mais on a malgré tout senti une mobilisation incroyable et surtout l'émergence d'une intelligence collective qui nous permet d'avancer et de trouver des solutions adaptées à chaque contexte. Et c'est ça qui est assez magique et incroyable dans ce projet. Alors on essaye d'intervenir au niveau du système de santé et auprès des professionnels, mais aussi auprès des femmes, des femmes enceintes et leur entourage. On pense que c'est de cette façon-là que l'on pourra améliorer la décision du mode d'accouchement. Pour les médecins, on envisage de revoir les indications de césarienne avec eux, de leur apprendre à réfléchir par rapport à leur pratique. Et pour les femmes enceintes et l'entourage, on a deux composantes. L'une qui permet d'aider les femmes enceintes dans leur prise de décision par un petit outil qui s'appelle d'ailleurs un outil d'aide à la décision, papier, sous forme papier, mais aussi sous la forme d'une application numérique. La deuxième composante vis-à-vis des femmes est la promotion de l'accompagnement pendant le travail par un proche, choisi par la femme enceinte. Pour le bien-être de la future maman et du bébé, bien entendu, et plus largement aussi de la famille qui l'entoure. Dans les pays où on travaille, notamment en Argentine, en Thaïlande, au Vietnam et au Burkina Faso, c'est une pratique qui n'est pas courante. Cette intervention et l'évaluation qu'on va faire, et les résultats qu'on va pouvoir montrer, vont nous permettre, on l'espère, de convaincre certains décideurs, certains décideurs politiques notamment, à changer légèrement les politiques de santé, voire les protocoles de soins, si c'est nécessaire, pour que les soins soient plus respectueux des femmes et de leurs attentes. Bien sûr, au service de la femme enceinte et du nouveau-né. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada